Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je voudrais d'abord vous remercier d'être présent à notre midi-conférence. Alors, donc, je me présente, Luc Godbout, titulaire de la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Le thème du midi-conférence aujourd'hui est le développement d'indicateurs de bien-être et aussi une comparaison à l'international. Mon rôle, moi, aujourd'hui, essentiellement, c'est d'agir comme animateur, notamment de présenter les conférenciers et ensuite d'animer une petite période de questions vers la fin. Alors, j'en profite, j'en profite dans le fond pour vous dire, avant qu'on arrive aux indicateurs, c'est la méthode classique pour mesurer le niveau de vie. C'est aussi simple que de prendre le PIB et de le diviser par le nombre d'habitants pour une juridiction donnée. C'est très facile pour se comparer, mais ça a quand même certaines limites. En 2011, avec mon collègue Marcelin-Johannis de la Polytechnique, on avait été les premiers à adapter l'indice du vivre mieux de l'OCDE au Québec. Juste pour vous donner une idée, si on mesure le Québec avec le PIB par habitant, à l'époque, on était 25 sur 35, on était 20e sur 35. Et si on prenait les indicateurs du vivre mieux, on arrivait grosso modo premier selon le poids qu'on leur donnait à chacun. Donc, ce que je voulais juste vous dire ici, c'est même si on n'aime pas le PIB, il ne faut peut-être pas le jeter. Donc, il faut garder à l'esprit qu'il faut plutôt l'utiliser avec les indicateurs, d'autres indicateurs qui vont jumeler conditions de vie matérielles et qualité de vie. Et c'est un peu ce que les gens vont nous présenter aujourd'hui pour cette troisième édition des indicateurs du G15+. Donc, je présente sans plus tarder Camille Lajoie et Justin Lajoie qui ont collaboré aux travaux de la chaire et qui ont participé à cette étude, ainsi que Dai Diallo de l'Institut du Québec. Alors, sans plus tarder, je leur cède la parole et je leur laisse installer la présentation. Bonne conférence à tous. Merci, Luc. Merci, Luc. Je partage ça, Dai. Donne-moi un petit moment. Il faut que je trouve le tout. C'est ici. Est-ce que vous êtes en mesure? Est-ce que tout le monde voit la présentation? Je veux juste être certain que ça va. Oui, c'est bon. Donc, Dai, je t'invite à prendre le contrôle de la présentation si tu le veux bien. Merci beaucoup. Et, ah, c'est le bouton, il est là. Je le cherchais. Est-ce que j'ai le contrôle? Parfait. Donc, je suppose que vous voyez, ça marche parfait. C'est la première fois que je le faisais, donc je le testais. Merci beaucoup, Camille. Merci beaucoup, Justin. Merci beaucoup, Luc. Merci pour l'invitation dans ce webinaire. Je ne pouvais pas commencer ce webinaire sans parler d'abord du G15+, qui est l'organisme qui est comme une collaboration entre plusieurs organismes et plusieurs entités au Québec qui ont à cœur le bien-être du Québec. C'est à travers le G15+, qu'on a eu cette réflexion-là pour arriver avec des indicateurs du bien-être qui iraient beaucoup plus loin que le PIB. Donc, Luc, tu nous en as parlé en introduction, le PIB qui existe depuis les années 30 à peu près. Et donc, qu'il ne faudrait pas jeter complètement comme ça. L'expression, c'est qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, bien effectivement. Et c'est pourquoi vous verrez que même dans nos indicateurs du bien-être du Québec, le PIB fait partie des indicateurs qui sont retenus, qui, avec tous les autres, nous permettent, on pense, d'avoir une meilleure vision, un meilleur état du bien-être du Québec. Donc, aujourd'hui, avec Camille et Justin, donc l'équipe de Delorme-Lajoie Consulté, on va vous présenter ces résultats-là. François Delorme, je pense, n'est pas avec nous aujourd'hui. On a une pensée pour lui parce qu'il est l'homme des instigateurs de ce travail-là et des résultats que l'on a obtenus avec cette troisième édition. Donc, très rapidement, je laisserai la plus grande partie de la présentation avec les collègues de Delorme-Lajoie Consultation, vu qu'ils ont été les fers de lance de cette troisième édition-là. Entre autres, Justin, qui a été notre mandarin pour l'ensemble des données que vous allez voir avec Camille tout à l'heure. Mais très rapidement, juste pour mettre cela en place, c'est quoi les indicateurs du bien-être du Québec ? C'est vraiment 54 indicateurs que l'on a retenus lors de cette troisième édition pour nous permettre d'avoir une meilleure vision sur le bien-être des Québécois et des Québécoises. Donc, c'est des mesures qui sont complémentaires aux indicateurs économiques traditionnels, parce que traditionnellement, on prenait le PIB pour connaître l'état de richesse d'une société. Et donc, d'une certaine manière, l'état de bien-être d'une société. Mais le monde évolue. On fait face à certains défis, des défis climatiques, des défis sociaux. Donc, il faut aller plus loin que cet indicateur-là pour comprendre l'état du bien-être d'une société. Et comment est-ce que ces indicateurs-là sont répartis ? Ces indicateurs-là sont répartis à travers trois grands piliers. Et ces trois grands piliers ne viennent pas de nulle part. En fait, nous, on a vraiment fait cette réflexion-là à partir de ce qui existait déjà dans le milieu des chercheurs qui s'intéressent à cette situation-là. Et donc, les trois grands piliers qui reviennent souvent, c'est vraiment le pilier économique, le pilier sociétal et le pilier environnemental. Donc, tout ça dans une perspective d'économie du bien, pour ceux qui connaissent un peu ces concepts-là, où on met vraiment le développement économique. Le développement économique doit être durable et inclusif. On prend plusieurs thématiques, la prospérité, la qualité de vie, l'emploi, l'égalité. Et beaucoup plus de thématiques que l'on met ensemble dans une perspective d'aller trouver le juste milieu de comment est-ce que ces indicateurs-là pourraient représenter le développement économique durable et inclusif. Donc, il y a une interdépendance en tous ces piliers-là. Et donc, l'idée au bout de tout ça, c'est bien beau d'avoir des indicateurs, c'est bien beau de présenter ces informations-là, mais il faut permettre à nos décideurs publics de développer des pistes d'action. Donc, c'est pour ça, avec les indicateurs du bien-être, viennent des conclusions, viennent des recommandations. Pour outiller les décideurs publics à prendre de meilleures décisions pour améliorer le bien-être de la population. Et donc, ici, principalement du Québec. Donc, très globalement, c'est à ça que ressemble tout cet exercice des indicateurs du bien-être du Québec. Mais peut-être, petit retour historique en arrière, on est rendu à la troisième édition des indicateurs. Cette réflexion, elle a commencé en 2021. On était en pleine situation pandémique, puis on était tous en train de réfléchir collectivement au G15+, sur comment est-ce que l'on pourrait développer une nouvelle manière de voir les choses qui vont au-delà du PIB. Donc, à l'époque, on s'était basé beaucoup sur ce que faisait le ministère des Finances du Canada. Donc, Finance Canada qui produit ses indicateurs de qualité de vie. Et donc, on essaie d'adapter cela au Québec. Donc, on a parti une première, deux premiers indicateurs qui allaient sur 4 ans, 2015-2019. On en avait 51 au début. Ça nous permettait vraiment de placer le Québec sur la map du bien-être et de comprendre ce qui se passait. Donc, ça, cette édition-là est sortie en janvier 2022. En octobre 2022, 7 mois après, on a été très prolifique. On a sorti une deuxième version. Donc, tout ça, c'est avec la collaboration et la contribution essentielle de l'équipe de Delorme, la joie à consulting. Et cette deuxième édition, elle allait beaucoup plus loin. Une fois qu'on voyait où le Québec se situait en matière de bien-être, est-ce qu'on pouvait la comparer à d'autres ? Se comparer, c'est toujours une bonne chose. Puis au Québec, on a parfois et souvent tendance à se comparer à l'Ontario. Donc, on s'est dit, on va commencer par ça. On va aller voir ce qui se passe en Ontario et au Canada. On aura juste du PIB, du rattrapage économique, mais aussi de l'ensemble des autres facteurs. Et l'un des petits points qui manquaient avec la première édition des indicateurs, c'est aussi la culture. On n'avait pas d'indicateurs culturels. On sait que la culture est essentielle à une société qui se sent bien. Et dans cette édition-là aussi, on avait rajouté des indicateurs culturels qui avaient monté nos indicateurs à 54 plutôt qu'à 51. Donc, deuxième édition, on va voir ce qui se passe au Québec et en Ontario. On ajoute des indicateurs culturels et on va aussi beaucoup plus loin dans le temps pour savoir comment se comporte ce bien-être-là. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait à la deuxième édition. Et à la troisième édition, on a essayé de voir beaucoup plus loin que ça. Donc, à la troisième édition, on s'est dit, on s'est comparé au Québec et à l'Ontario. Qu'est-ce que l'on fait pour aller beaucoup plus loin ? Donc, tout à l'heure, Camille et Justin iront beaucoup plus loin. On s'est comparé à la well-being economy, government, mais je laisserai mes collègues tout à l'heure en parler. Mais ça fait en sorte qu'on a dû aller beaucoup plus loin, aller voir d'autres juridictions, qui sont les juridictions du G7, plus la Finlande, la Nouvelle-Zélande et l'Islande. Et comparer le Québec et le Canada à ça. On a gardé 55 indicateurs. On en a eu quelques-uns de plus. Il y en a certains que l'on n'a pas pu avoir, qui étaient des indicateurs que l'on considère comme étant orphelins. Vers la fin de la discussion, on pourra vous dire exactement quels sont ces indicateurs orphelins-là. On a mis à jour l'ensemble des données que l'on avait de la deuxième édition. Puis, on a aussi dû faire quelques ajustements méthodologiques. Je pense qu'il y a beaucoup d'économistes dans la salle qui comprennent très bien qu'on ne peut parfois pas comparer exactement la situation du Québec et de la France. Parce que ce ne sont pas les mêmes outils de collecte statistique. Ce ne sont pas exactement les mêmes données. Donc, ce travail-là a été fait pour essayer de s'harmoniser le plus possible avec ce qui se faisait dans les autres juridictions. Puis, dans le cas du G15+, et des indicateurs de bien-être, on s'est toujours dit qu'on essaierait de garder des bases de données qui reflètent une certaine neutralité et une certaine solidité. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé avec Statistique Canada, avec l'ISQ, avec l'OCDE, avec le FMI, la Banque mondiale, et avec certaines agences statistiques nationales, l'INSEA en France et d'autres. Donc, tout ça pour garder cette comparabilité-là et essayer d'avoir les indicateurs les plus solides possibles. Donc, la méthodologie de la troisième édition tournait un peu autour de ça. Et je pense qu'à partir de maintenant, je vais rendre le contrôle à Camille, qui va nous présenter effectivement qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça concrètement. En effet, merci, Dai. Très bon début. La présentation d'aujourd'hui a pour objectif de vous donner comme un aperçu des résultats sous une forme de ce qu'il faut retenir de cette troisième édition. Nous allons survoler les messages clés de cette troisième édition ainsi que ses limites. Sans plus tarder, plongeons dans les messages clés ressortissants de cette analyse. Le premier message clé qui a été en partie abordé par Dai dans les dernières minutes est que cette troisième édition des indicateurs de bien-être est une édition qui s'étend à l'international. Donc, lors de l'édition précédente, on a mentionné que nous avions ajouté deux juridictions, dont l'Ontario et le Canada, pour les comparer au Québec. Pour cette troisième édition, on a décidé de voir plus large et on a augmenté à nouveau la portée de notre analyse, intégrant maintenant 12 juridictions, soit neuf juridictions de plus qu'à la deuxième édition. Les neuf juridictions additionnelles dépassent les frontières canadiennes. Il est donc maintenant possible de comparer le Québec et son bien-être aux pays du G7 et des « well-being governments », connus sous l'acronyme WIGO, qui ont été mentionnés par Dai précédemment. Les pays du G7 permettent une comparaison avec des puissances économiques de ce monde, dont le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, l'Italie, le Royaume-Uni. Tandis que les WIGO, pour leur part, permettent de comparer le bien-être du Québec avec des pays qui priorisent le bien-être de leurs citoyens plutôt que la croissance économique. Vision qui est partagée par la démarche des indicateurs de bien-être du Québec. Les pays du WIGO sont la Nouvelle-Zélande, la Finlande et l'Islande. Le Canada fait toutefois partie du G7 et des WIGO, tout comme certaines régions du Royaume-Uni, donc on parle des Pays-de-Galle et de l'Écosse. Le deuxième message clé tiré de cette troisième édition est que le Québec se compare avantageusement aux autres juridictions sur la base des indicateurs qui sont disponibles à la comparaison internationale, ce qui ne représente pas l'ensemble des 55 indicateurs offerts pour le Québec, ni aucun des indicateurs felins. Conseil qui vous sera expliqué par Dai un petit peu plus tard. Avant de céder la parole à mon collègue Justin, qui va vous présenter un peu les grandes tendances de cette comparaison internationale, prenons simplement deux petites minutes afin de comprendre ce que sont, qu'est-ce que le concept de la dernière année de données communes. Ce concept offre une base de comparaison afin d'analyser les différentes juridictions. La façon la plus simple de comprendre le concept est vraiment de prendre un exemple. Ici, supposons que l'indicateur du PIB par habitant est disponible de 1976 à 2022 pour le Québec, l'Ontario et le Canada. Cependant, pour les neuf autres juridictions, on constate que l'étendue des données est de 1995 à 2018. Ainsi, pour le PIB par habitant, la dernière année de données communes serait 2018. Ça pourrait soulever des questionnements sur pourquoi est-ce qu'on implémente ce concept de dernière année de données communes et pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas seulement la dernière année disponible pour chaque juridiction. Il s'agit en effet d'obtenir une base de comparaison qui est similaire entre les différentes juridictions. Par exemple, comparer les émissions de GES du Québec pour 2020 contre celles de la France en 2019 nous mènerait à de fausses conclusions car le confinement lié à la COVID-19 a entraîné une baisse des émissions de GES dans la plupart des juridictions. Alors qu'en 2019, ces effets n'ont donc pas été observés. On pourrait ainsi dire que le Québec pollue moins que les autres juridictions, ce qui pourrait être complètement erroné. Ainsi, le concept de dernière année de données communes permet d'éliminer les facteurs externes qui font varier les indicateurs, par exemple les pandémies que l'on a connues, la pandémie par exemple de COVID-19 ou les crises économiques, afin de s'assurer que l'on compare bien des pommes avec des pommes et non des pommes avec des oranges. Je cède maintenant la parole à mon collègue Justin qui va vous présenter les grandes tendances de cette comparaison internationale. Justin, je t'invite à prendre le contrôle de la présentation. Oui, merci Camille. On va voir si ça fonctionne. Tout a l'air de fonctionner. Donc en fait, pour ma partie, comment ça va fonctionner, on a décidé de sortir deux forces et deux faiblesses pour chacun des piliers en termes de comparaison internationale. Donc ça, on s'y lance. Pour le pilier en économie, comme vous pouvez le voir, c'est un tableau récapitulatif de tous les indicateurs qu'il y avait à une comparaison internationale. Ce qui signifie qu'on avait réussi à retrouver 13 indicateurs sur les 17 faisant partie du pilier économique. On constate de vite fait, si on regarde dans la colonne de droite le positionnement du Québec, eh bien le Québec se retrouve souvent ou autour de la moyenne, souvent supérieur ou autour de la moyenne dans le pilier économique, c'est-à-dire dans le plus haut cadran, donc avec un moins bon positionnement. Donc maintenant, désolé, je suis trop habitué avec le clavier. Maintenant, si on se concentre un peu plus sur une des forces du pilier économique lors de la comparaison internationale, c'est le taux d'emploi des 25 à 54 ans. Juste pour vous dire, tout au long de la présentation, les graphiques que vous allez voir sont les graphiques du site web qui étaient super bien réalisés par Philippe Malbeuf. Et si la présentation va devenir accessible par la suite, tous les titres des indicateurs sont des liens hypertextes pour aller directement sur la page des indicateurs. Et il y a beaucoup plus de fonctionnalités sur le site web. Et nous avons décidé de diminuer un peu le nombre de pays qui étaient représentés sur les graphiques, parce que sinon, ça devenait trop encombrant et ça devenait aussi difficile à voir un peu plus spécifiquement le Québec à travers toutes les autres juridictions qui étaient disponibles. Donc, pour le taux d'emploi, le Québec se positionne très bien par rapport aux autres juridictions, soit premier sur les 12 pour les 25 à 54 ans lors du taux d'emploi. On voit aussi qu'à partir de 2005, le Québec était très bon dans le peloton des juridictions, mais au courant des dernières années, il a super bien refait pour remonter la pompe et il est rendu avec un taux d'emploi supérieur au restant des juridictions. Maintenant, par la suite, pour la deuxième force du pied économique, ce sont les compétences des élèves en 2022, soit mieux connues sous le nom du PISA fait par l'OCDE. Là-dedans, qu'est-ce qui est tenté de faire par le PISA et de comparer le niveau de scolarité des élèves, en fait, sur trois volets différents, soit la lecture, la mathématique et la science. Vu qu'il y avait beaucoup d'informations sur cet indicateur-là à mettre dans un graphique, nous avons décidé juste d'illustrer deux possibilités, soit avec le Japon qui se retrouve en première place et le Québec qui se retrouve en quatrième place sur 12. En fait, le Québec se retrouve plutôt bien dans la majorité des volets et même en 2018, il était super à son placement actuel, mais il a vécu une petite baisse au courant lors de l'édition 2022 du PISA. Une des faiblesses du Québec, une des très grandes faiblesses, en fait, du Québec, au niveau de la productivité du travail, comme on le sait, il y a souvent cet enjeu-là qui est annoncé dans les nouvelles, que le Québec n'est pas assez productif. Et ça, c'est possible de le constater absolument en le comparant avec d'autres juridictions, puisque le Québec se trouve à 11e position sur 12 juridictions disponibles sous les études. Et en fait, ça, c'est plutôt triste à voir, puisque le Québec, on souhaiterait qu'il devienne de plus en plus productif afin d'avoir un meilleur levier de croissance économique et avec plusieurs autres facteurs, surtout qu'on a un bon taux d'emploi et qu'il y a un vieillissement de la population, il faudrait que la productivité du Québec s'améliore au courant des prochaines années. Pour une autre faiblesse du pied économique, c'est le revenu brut par habitant. On constate que le Québec a en fait dernier au classement. Et là, comme vous pouvez voir sur le graphique, lorsqu'on parlait de la dernière année commune, on voit que nous prenons les données pour les juridictions à la dernière année commune. Donc, c'est pour ça qu'il y a des lignes et des tendances qui continuent plus loin que les données qui sont illustrées sur le graphique. Mais c'est de cela qu'on parlait lorsqu'on parlait de la dernière année commune pour avoir un point de comparaison avec d'autres juridictions. Donc, en fait, ça, c'est, comment dire, le Québec a beaucoup de place à l'amélioration en tant que faire pour son revenu brut par habitant. Si nous passons maintenant au pied sociétal, nous avions 8 indicateurs sur 22 disponibles à la compréhension internationale. À la différence avec le pied économique, en fait, le Québec se retrouve en moyenne au-dessus de la moyenne, c'est-à-dire au-dessus de la cinquième ou sixième position dans la majorité des indicateurs qu'il était possible de comparer. Pour une des forces et les faiblesses, bien, passons maintenant encore aux forces et les faiblesses, l'une des forces du pied sociétal pour le Québec est l'écart du taux d'emploi entre les hommes et les femmes, soit se retrouvant en deuxième position sur 12. En effet, le Québec, en 2021, sur les dernières années communes disponibles pour l'ensemble des juridictions, avait un écart de taux d'emploi entre les hommes et les femmes de 4,2 % et se trouvait en deuxième position juste en dessous de la finlande qui avait un taux d'écart d'emploi de 1,9 %. Celui-ci est quand même un très bon positionnement par rapport au restant du peloton pour le Québec, mais on voit qu'il y a encore place à de l'amélioration puisque la finlande est quasiment à la moitié de l'écart du taux d'emploi entre les hommes et les femmes par rapport au Québec. Pour la deuxième force, c'est l'espérance de vie à la naissance. Le Québec, par rapport aux autres juridictions, est en troisième position, se situant juste après le Japon et l'Islande. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est que l'espérance de vie est affectée par plusieurs facteurs externes, par exemple la qualité de l'air, la qualité des institutions, la qualité au niveau du travail qui affecte cela. C'est-à-dire, pour être en aussi bonne position, il y a plusieurs facteurs qui affectent positivement l'espérance de vie à la naissance pour le Québec actuellement. Une des phases, le pilier sociétal, est en fait l'emploi dans le domaine culturel. Le Québec se retrouve en huitième position sur 12, soit avec seulement 3,6 % des emplois situant dans le domaine culturel en 2019. C'est un maigre pourcentage quand on regarde ça d'une vision globale, mais lorsqu'on met l'ensemble des juridictions sur le graphique, il est possible de voir que le Québec, en fait, se retrouve dans le peloton moyen en pourcentage des emplois dans le domaine culturel. Donc, il n'est pas aussi mauvais qu'on le pense si on regarde que c'est seulement 3,6 % des emplois, mais il reste quand même en huitième position sur 12. Pour une autre faiblesse, c'est l'écart salarial entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire l'inverse, en fait. L'écart du taux d'emploi entre les hommes et les femmes au Québec était une force, en fait, dans le pilier sociétal, mais l'écart salarial entre les hommes et les femmes est une faiblesse en même temps au niveau des salaires, puisque le Québec se retrouve en septième position sur 12. On constate, en fait, que le Québec a un écart encore de 14,7 % entre les hommes et les femmes, comparé à l'Italie, qui, elle, se retrouve la mieux placée dans cet indicateur-là, avec un écart de seulement 5,7 %. Donc, il y a encore beaucoup de place à l'immigration pour le Québec. Si nous pensons maintenant au niveau au pilier environnemental, nous avions huit indicateurs sur 16 par rapport à disponibles à la compression internationale. Et dans ce cas-ci, en fait, le Québec se positionne au-dessus de la moyenne la grande majorité du temps. Une des forces du pilier environnemental est l'apport de l'énergie consommée provenant de sources renouvelables. Le Québec, en fait, se retrouve en deuxième position avec 51,2 % de son énergie consommée provenant de sources d'énergie renouvelables en 2020, mais se retrouve quand même grandement en arrière du premier, du leader du groupe dans cet indicateur-là, soit de l'Islande qui, elle, a une part de l'énergie consommée provenant de sources renouvelables de 82,8 % environ. Donc, il y a encore beaucoup de place à l'immigration, mais le Québec se retrouve en bonne posture en deuxième position. Pour la qualité de l'air, en fait, le Québec aussi se retrouve encore en deuxième position, ce qui est très fort. Mais ça, c'est le seul problème pour cet indicateur-là, c'est que les dernières données communes remontent à 2017. Donc, par exemple, avec les feux de forêt qui sont passés à l'été 2023, et tout ça, ça se peut que le positionnement du Québec ait dégringolé avec les nouvelles, avec, pas les nouvelles nouvelles, mais les nouvelles, le nouvel état de la situation par rapport à la qualité de l'air. Mais lorsque nous analysons les données de 2017, la qualité de l'air est une force pour le Québec. Une des faiblesses pour le Québec au niveau du pays environnemental est la productivité énergétique. En fait, le Québec se retrouve en neuvième position sur 12 en produisant 203 $ par gigageux d'énergie utilisée. C'est en fait très faible parce que si nous comparons ça avec le Royaume-Uni qui est en tête pour cet indicateur, le Royaume-Uni, quant à lui, produit 474 $ par gigageux d'énergie utilisée. C'est sûrement à cause qu'il y a un accès à l'énergie à un faible coût au Québec où il y a plusieurs d'autres raisons, mais en fait, on réalise que les pays européens, les pays européens, désolé de ce petit blanc de mémoire-là, mais les pays européens utilisent mieux l'énergie, ce qui rend qu'au niveau de la production énergétique se place mieux que le Québec. Finalement, une des dernières faiblesses du pays environnemental, ce sont les aires protégées. On constate que le Québec a vécu une belle hausse au courant des deux dernières décennies sur les aires protégées, mais même à cela, il reste en cinquième position sur 12 avec seulement 16,3 % de ces aires étant considérées comme protégées, compris à ce qu'il y a certaines juridictions que leurs aires protégées vont jusqu'à 30 ou 40 % même. Donc, il y a encore place à l'amélioration pour le Québec dans les aires protégées. Et je vais redonner la parole à ma collègue Camille Lajoie. Et si vous avez des questions, vous les posez dans le chat à la fin. Merci beaucoup. Pardonnez-moi, j'étais sur les joies des vidéoconférences, je vous assure. Maintenant qu'on a vu les grandes tendances au niveau des comparaisons internationales, qu'est-ce qu'on peut en tirer après avoir vu ça? On peut en tirer que le Québec, pour la plupart des indicateurs disponibles à la comparaison internationale, semble faire mieux que l'Ontario, surtout en ce qui concerne les indicateurs des piliers environnementaux et sociétals. Cependant, à plusieurs reprises, le Québec se fait surpasser par les juridictions du Wigo. Donc, on parle de l'Islande, la Nouvelle-Zélande et la Finlande. Prenons par exemple le cas islandais. On observe que l'Islande se positionne sur le podium pour plusieurs dimensions clés du bien-être. Le pays se classe par exemple deuxième pour son espérance de vie à la naissance. Pour l'espérance de vie, on a vu que le Québec se classait troisième de son côté. Il se classe premier pour un faible coefficient de génie, ce qui signifie que sa société est davantage égalitaire. Et il se classe aussi deuxième au niveau du PIB par habitant, où est-ce que le Québec faisait, par exemple, on a vu revenu par habitant, mais PIB par habitant, le classement est très, très similaire. Où est-ce que le Québec faisait plutôt mal, l'Islande semble très bien faire. Et finalement, il est également premier en matière de consommation d'énergie de provenance renouvelable. Où est-ce que le Québec est deuxième? Donc, on voit vraiment que l'Islande surpasse le Québec dans plusieurs des indicateurs clés du bien-être. Donc, important de se demander deux questions. Donc, le Québec doit-il cesser de se comparer uniquement avec l'Ontario qui est notre voisine? Devrions-nous davantage nous comparer aux juridictions qui mènent la file en termes de bien-être? Est-ce qu'on souhaite se comparer à la moyenne des étudiants ou est-ce qu'on souhaite se comparer aux meilleurs des étudiants dans une classe? C'est une question qui est soulevée par notre analyse. Donc, le troisième message clé de l'analyse des tendances est que malgré le positionnement enviable du Québec en ce qui concerne l'analyse comparative, le Québec continue à faire face à plusieurs défis. Ce message clé permet d'introduire l'analyse dans le temps des indicateurs disponibles au Québec. Nous soulignerons les indicateurs ayant connu des améliorations notables, tout comme ceux ayant connu des détériorations et ce, pour les trois piliers. Nous présenterons également des indicateurs ayant connu des améliorations dans le temps, mais qui sont toujours loin des cibles ou de niveaux souhaités. Le pilier économique qui représentait le maillon faible de l'analyse comparative a connu une amélioration notable avec 71 % de ces indicateurs s'étant améliorés sur l'ensemble de la période. Ce pilier comprend 17 indicateurs chiffrés et deux indicateurs orphelins, soit les indicateurs d'économie sociale et l'indice entrepreneurial collectif. Un indicateur ayant connu une amélioration marquée est la proportion des jeunes qui ne sont ni aux études, ni à l'emploi, ni en formation, aussi connus sur l'acronyme NEET, N-E-E-T, qui est dérivé de l'anglais. Cette proportion se situe en 2022 à 7,5 % alors qu'elle était trois fois plus élevée durant les années 70, donc on était au-dessus de 20 %. Donc, on a connu une amélioration notable et on peut l'observer dans le graphique aussi avec une courbe décroissante, mais qui a été également observée en Ontario et au Canada. Un indicateur alternatif ayant connu une amélioration notable est celui de la qualité de l'emploi. Depuis la fin des années 90, la part des emplois de qualité forte a plus que doublé, alors que les emplois de qualité faible ont été coupés de quasi 50 %. Les emplois de faible qualité étaient prédominants à la fin des années 90, cette position étant maintenant partagée par les emplois de qualité moyenne et forte. Donc, on peut observer qu'il y a vraiment eu un changement au niveau des lignes. C'est certain que les couleurs, actuellement, difficiles à distinguer, mais plus faciles à voir sur le site Web. Donc, si jamais vous voulez voir un peu comment ça bouge, gênez-vous pas à aller voir sur le site Web. Un indicateur économique n'ayant pas connu d'amélioration notable est le niveau d'endettement des ménages en proportion du revenu disponible. En effet, malgré une légère diminution lors des années pré-pandémiques, le taux d'endettement a globalement connu une augmentation. En 2022, pour chaque dollar de revenu disponible, un ménage devait 1,45 $. Cette situation est alarmante puisque le ménage québécois moyen est actuellement endetté d'environ une fois et demie son revenu disponible, signifiant que s'il souhaitait rembourser sa dette dès maintenant, il devrait y consacrer une année et demie de son revenu sans aucune autre dépense. Avec les récentes périodes d'inflation et la hausse du taux d'intérêt connues dans les deux dernières années, les ménages québécois sont financièrement vulnérables à une augmentation du coût de la vie et à des paiements qui sont récurrents. En ce qui concerne le pilier sociétal, 60 % des indicateurs ont connu une amélioration sur l'ensemble de la période. Ce pilier comprend 22 indicateurs chiffrés et 6 indicateurs orphelins, dont la qualité du système de garde à l'enfance et l'itinérance. Un indicateur sociétal ayant connu une amélioration marquée est l'indice de la gravité de la criminalité. L'indice a baissé de plus de moitié entre 1998 et 2019, avant de connaître une recrudescence depuis la pandémie. Un indice de la gravité de la criminalité plus faible assure une société plus sécuritaire pour tous et a pour conséquence une amélioration du bien-être des Québécois et des Québécoises. Un autre indicateur améliorant le bien-être sociétal des Québécoises et des Québécois est l'espérance de vie à la naissance, qui est un indicateur que Justin nous a présenté lors de la comparaison internationale. Donc, ici, on va regarder plus une vision, pas comparative, mais longitudinale. Donc, on va analyser son évolution. Donc, une vision plus évolutive. En effet, depuis le début des années 80, le Québec a connu un accroissement d'environ 8 ans de son espérance de vie, ce qui est très, très significatif. Une espérance de vie croissante peut refléter un système de santé qui est plus performant, un meilleur accès aux besoins essentiels tels que l'eau potable, la nourriture, l'électricité, ainsi qu'un environnement favorable à la longévité à travers une meilleure qualité de l'eau et de l'air. Un troisième indicateur ayant connu une amélioration notable est le taux d'emploi des Autochtones au Québec. Malgré qu'on observe certaines variations, ce qui est très, très normal avec les cycles économiques, le taux d'emploi des Autochtones s'est amélioré de près de 16 points de pourcentage depuis 2007. Cependant, un indicateur sociétal ayant connu une détérioration alarmante est la santé mentale chez les personnes de 12 ans et plus. En effet, la part de la population percevant sa santé mentale comme très bonne ou excellente a chuté de plus de 3 personnes sur 4 en 2015 à un petit peu plus de 2 personnes sur 3, soit une baisse d'environ 10 points de pourcentage. Des facteurs tels qu'un accès difficile aux ressources en santé mentale, l'isolement pendant la pandémie, le stress financier sont tous des facteurs qui ont pu contribuer à cette détérioration. Une intervention est donc nécessaire afin d'inverser cette tendance qui est très inquiétante. Finalement, le pilier environnemental, pour sa part, présente un portrait qui est moins optimiste, dont avec seulement 35 % des indicateurs contenus dans le pilier s'étant améliorés sur l'ensemble de la période. Malgré qu'on voyait durant la comparaison internationale que le Québec semblait bien faire au niveau de l'environnement, on remarque qu'il y a quand même connu une amélioration mitigée. Donc, lorsqu'on se regarde nous-mêmes, on peut voir qu'on a encore beaucoup de place à l'amélioration. Donc, ce pilier comprend 17 indicateurs lorsque nous séparons les émissions de GES total et par personne qui représentent sur le site Web un seul et même indicateur. Ce pilier comprend également plus de la moitié des indicateurs felins, dont la capacité de séquestration de carbone et l'indice des espèces. Une forme du pilier environnemental qui était une faiblesse dans l'analyse comparative présentée par Justin est l'amélioration notable de la superficie du territoire étant considérée comme des aires protégées. Cette superficie a plus que quintuplé dans les 20 dernières années, représentant une amélioration remarquable. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y reste pas place à amélioration lorsqu'on voit les autres pays qui ont des aires protégées qui vont jusqu'à 30 ou voire 40 %. Donc, amélioration importante, mais ça ne signifie pas qu'on ne peut pas encore s'améliorer. Par contre, certains indicateurs ont également connu des détériorations ou n'atteignent pas les résultats attendus. Un de ces indicateurs sont les émissions de GES par personne. Malgré qu'on remarque une amélioration, donc une décroissance de la courbe, depuis la fin des années 90, le Québec demeure encore considérablement loin du niveau d'émissions qui serait compatible avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 degrés Celsius, expliquant pourquoi on met cet indicateur dans une des faiblesses du pilier environnemental. Un deuxième indicateur représentant une faiblesse pour le pilier environnemental est le nombre de véhicules en circulation au Québec. Cet indicateur, représenté par le ratio de véhicules en circulation divisé par la population, connaît une croissance continue depuis la fin des années 90. En effet, le ratio de véhicules en circulation par personne dépasse 1, ce qui signifie qu'il y a plus de véhicules que de personnes sur le territoire québécois. Pour donner une idée de grandeur, toutes les personnes vivant au Québec, dont tous les adolescents sous la bord de 16 ans, les enfants, les bébés et toutes personnes ne conduisant pas de véhicules, sont attribuées à au moins un véhicule. Outre les conséquences environnementales importantes, cette expansion du parc automobile entraîne aussi d'autres répercussions telles que la congestion routière et la hausse des coûts d'entretien des infrastructures routières. Je vais maintenant passer la parole à Dai, qui va vous parler des indicateurs orphelins. Donc, Dai, je t'invite à reprendre le contrôle. Merci beaucoup, Camille. Je m'excuse, j'ai dû éteindre ma caméra en chemin parce que je me rends compte que j'aurais pas eu assez de batterie pour me rendre jusqu'au bout de la présentation. Donc, merci, Camille. Effectivement, de beaux constats sur la situation du Québec qui fait assez bien sur les indicateurs comparables, mais quand on regarde aussi plus en profondeur sur l'ensemble des piliers, une situation où il y a quand même des efforts à faire dans beaucoup d'indicateurs au tas économique, sociaux ou environnementaux. Et donc, très rapidement, c'est un portrait de la situation du Québec que l'on a pu voir en matière de bien-être. Mais pour avoir un portrait plus complet, on a constaté qu'il nous aurait fallu des indicateurs supplémentaires que malheureusement, on n'a pas. Donc, ces indicateurs-là, dans le travail, on les appelait des indicateurs orphelins parce qu'ils manquaient de données robustes. Et qu'est-ce que l'on veut dire par un manque de données robustes ? C'est des indicateurs qui n'étaient pas disponibles sur une longue échelle de temps, par exemple. C'est des indicateurs qui n'étaient pas produits par des instituts statistiques officiels. C'est des indicateurs aussi qui faisaient en sorte que l'on n'avait pas une information facilement utilisable dans le cadre de la démarche que l'on a en ce moment au G15+. Parce que, comme vous avez pu le voir, c'est des indicateurs qui nous donnaient très clairement, rapidement, une information chiffrée, une information qui nous permettait aussi d'avoir une compréhension d'un phénomène de manière globale. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre en matière d'indicateurs orphelins. Il nous a manqué toujours, il nous manquait toujours 16 indicateurs orphelins. Vous pouvez les voir sur la liste ici. Un, par exemple, en matière d'économie sociale, autour de la table du G15+, on a le chantier de l'économie sociale qui était présent. Des informations existent sur la situation de l'économie sociale au Québec, mais on n'avait pas cet indicateur-là comme en termes de PIB, disons, quelle est la part du PIB qui est consacrée à l'économie sociale au Québec et que cet indicateur-là soit disponible, qu'il soit récurrent. Donc, qu'à chaque année qu'on puisse l'avoir et qu'il puisse exister sur une échelle de temps assez longue pour pouvoir le comparer. Donc, c'est ce qu'on dit en termes d'indicateurs sociaux. Un autre exemple, l'itinérance. Aujourd'hui, l'itinérance est un enjeu qui est très important au Québec. On peut le voir avec la crise du logement, avec une situation qui est assez difficile. Par exemple, l'année dernière, le gouvernement du Québec a produit un rapport sur l'itinérance, mais nous, ce que l'on demande, c'est que ce rapport-là soit produit à toutes les années, que cette information-là soit disponible, que l'on puisse l'avoir à travers le temps et que la méthodologie qui est appliquée pour pouvoir comptabiliser l'itinérance au Québec, c'est une méthodologie qui soit éprouvée et qui soit répétable dans le temps. Donc, c'est pour ça qu'il manque certains indicateurs parce qu'à les voir comme ça, certains pourraient se dire qu'il existe de l'information sur ces sujets-là. Oui, il existe de l'information sur ces sujets-là, mais la volonté, c'est d'y aller avec des indicateurs plus robustes et qui sont vraiment produits dans le temps, dans le cadre des instituts statistiques qui existent comme l'Institut de la statistique du Québec ou Statistique Canada, on va dire de cette manière-là. Et dans cet exercice-là, souvent, ce qu'on a aussi remarqué, c'est qu'en matière d'économie, la plupart des informations que l'on voulait étaient présentes. C'est plus en matière d'environnement et en matière de piliers sociétals que ces informations-là manquaient. Donc, pour avoir une meilleure vision du bien-être, autant du Québec que même d'autres juridictions, il va falloir faire ces efforts-là pour aller chercher plus de données environnementales qui sont solides, plus de données sociétales qui sont solides pour avoir une meilleure information sur la société et pour pouvoir prendre les décisions de politique publique qui vont avec. Parce que si vous produisez, par exemple, un indicateur sur l'itinérance mais qui ne produit qu'à tous les cinq ans, à tous les six ans, avec une méthodologie qui est toujours différente, c'est difficile d'avoir des politiques publiques que l'on met en place, de les évaluer et de voir quels sont les résultats pour, par exemple, les ajuster. Donc, il manque toujours ces indicateurs-là pour avoir une meilleure vision de ce que pourrait être le bien-être au Québec et dans d'autres juridictions. Je vais passer à la suivante. Donc, je vais repasser la parole à Camille et à Justin. Super. Reprenons ici. Merci pour les indicateurs orphelins. C'est un grand message de cette troisième édition, le manque de données robuste pour plusieurs indicateurs qui seraient nécessaires pour comprendre vraiment l'ampleur du bien-être des Québécois et des Québécoises. C'est un message aussi qu'on martèle depuis les deux dernières éditions. Donc, quelque chose qu'on essaie vraiment d'implémenter et mettre de l'avant puis donner de la visibilité. Donc, merci, Dai, pour cette belle explication. Et finalement, le cinquième et dernier message clé de cette édition des indicateurs du bien-être est le lien, est en lien dans le fond avec les variations connues par les indicateurs durant la période pandémique qui se sont avérées être des phénomènes temporaires. Je vous promets, c'est la dernière fois qu'on vous parle de la pandémie de COVID-19. C'est parce que la plupart des dernières données concernant 2020 et 2021 sont sorties cette année. Donc, on voulait s'assurer que les tendances étaient en effet temporaires. Les indicateurs ayant connu des changements de tendances à cause de la pandémie ont repris pour la plupart leurs données pré-pandémiques. Certaines tendances qui ont été observées durant la pandémie ont donc été inversées. Par exemple, la réduction des inégalités de revenus et dans la même valve, une diminution de la part des Québécois et des Québécoises à faible revenu. On avait également observé durant la pandémie une réduction des émissions de GES liées en grande partie aux déplacements qui étaient restreints durant les périodes de confinement. Finalement, abordons les limites de l'exercice. Ces dernières sont les mêmes que celles identifiées lorsqu'on avait identifié à notre deuxième édition parce que les problèmes n'ont pas changé, malheureusement. Premièrement, certains des indicateurs présentent des échantillons qui sont réduits, ce qui génère une certaine difficulté pour l'analyse. Donc, on a parfois des indicateurs, comme Dai disait, qui ont des données aux cinq ans, donc on n'a pas beaucoup de données, les méthodologies changent, donc ça devient, ça peut devenir, ça peut poser des problèmes lors de l'analyse puis difficile de les comparer aussi à l'international. Deuxièmement, l'absence d'une étendue commune pour tous les indicateurs rend la mise en place d'une analyse généralisée plus difficile. Comme on peut actuellement faire des comparaisons pour certains moments précis, comme on l'a mentionné avec le concept de dernière année de données communes, mais difficile de faire des analyses comparatives longitudinales lorsqu'on a des étendues de données qui peuvent varier de, par exemple, 50 ans à 2 ans pour certains pays. Donc, ça serait important d'avoir le plus de données possibles, donc d'étirer le plus nos bases de données longitudinales. Troisièmement, au sein d'un indicateur, il est impossible de considérer les variations qui sont régionales qui peuvent être plutôt importantes. Par exemple, je pense à la qualité de l'air. Si on regarde cet été et on avait un indice pour mesurer la qualité de l'air, celui-ci serait nettement différent d'une région à l'autre au Québec, mais nous, on a un indice moyen, donc difficile de dire si on est incapable, par exemple, de cibler des politiques directement à certaines régions, ce qui compose une des limites de notre démarche. Et finalement, l'absence de cibles comme celle que nous avons pour les GES rend les comparaisons en termes absolus, donc en termes d'un niveau très difficile, nous permettant uniquement de poser des conclusions sur l'évolution des indicateurs au Québec et non pas sur leur niveau. Si on avait des cibles pour tous les indicateurs, même si on voyait qu'ils s'étaient améliorés, on pourrait dire qu'on n'est pas rendus à la cible encore ou si on voyait qu'on commençait à se détériorer, on a atteint une certaine cible. Actuellement, on manque de cibles pour nous guider dans une analyse en niveau. Donc, voilà la dernière limite de notre analyse. En conclusion, nous sommes heureux d'avoir été en mesure d'élargir les juridictions comparables au Québec à des juridictions qui dépassent les frontières canadiennes. L'analyse comparative et l'analyse dans le temps peuvent être résumées à deux petites phrases. Quand on se compare, on se console, puis quand on se regarde, parfois on se désole. Donc, en d'autres mots, le Québec se positionne envieusement dans l'analyse comparative, mais l'analyse dans le temps permet de mettre en lumière plusieurs indicateurs dont la détérioration ou la performance est inquiétante et devrait être considérée par les décideurs publics. Ensuite, nous comptons toujours 16 indicateurs orphelins, que nous sommes incapables de chiffrer faute de données. De plus, des améliorations connues par certains indicateurs durant la période pandémique n'étaient malheureusement que temporaires puisque la plupart ont été positifs, par exemple, une réduction des inégalités de revenus. Et finalement, le Québec fait globalement mieux que l'Ontario, mais moins bien que les juridictions membres des Wigo, ouvrant une porte pour se questionner sur la validité de toujours se comparer à notre voisin plutôt que de viser les meilleures juridictions du lot. Avant de terminer, j'aimerais remercier la chaire en fiscalité et en finances publiques qui nous reçoit aujourd'hui et de leur soutien dans le développement de cette troisième phase des indicateurs de bien-être. Et donc, merci de votre écoute. Nous sommes ouverts à prendre vos questions maintenant. Parfait. Parfait. Merci à Camille, Justin et Daille pour cette présentation des indicateurs du G15+, et de leur comparaison à l'international. On va passer à la période de questions. Donc, il y en a eu plusieurs. Il y en a une, il y en a pour certaines, peut-être, vous avez en partie déjà répondu. On parle de l'indicateur de qualité de l'air où le Québec se classe très bien. La personne se demandait si c'était en raison de l'énorme territoire du Québec qui était couvert et si on avait eu une unité qui était beaucoup plus concentrée sur les grandes agglomérations, est-ce qu'on aurait eu un résultat qui pourrait être différent? En effet, c'est une des limites. On mentionnait les variations régionales. La qualité de l'air, c'en est un des indicateurs puisqu'on divise par la superficie, on divise tout. Puis, on sait qu'il y a plusieurs régions au Québec qui sont moins habitées, surtout dans le nord du Québec. Donc, oui, c'est une des limitations qu'on met de l'avant puisqu'en effet, si on se concentrait sur les villes, par exemple, Montréal, on aurait des résultats qui seraient nettement différents, je crois. Je vous mets un petit grain de sel ici, mais, encore une fois, on ne peut pas récolter les données pour chaque ville. On ne pourrait pas le faire pour l'Islam non plus pour se concentrer. Donc, on doit se limiter aux données qui nous sont disponibles pour la plupart, puis la plupart sont au niveau soit provincial ou national. Parfait, merci. Je sais que c'est extrêmement difficile de répondre aux questions parce que, dans le fond, il y a place à toutes sortes d'interprétations, mais concernant l'indicateur de santé mentale, la question tournait autour du fait que, est-ce que le taux augmente parce que le fait que c'est moins stigmatisé et donc les gens ont plus tendance à révéler qui ont des enjeux de santé mentale? Est-ce que ça pourrait être ça qui pourrait expliquer la dégradation de l'indicateur? Je veux peut-être laisser... Est-ce que, Dave, tu veux répondre parce que je ne veux pas être la seule qui... Je veux vous donner la chance de répondre. Je voudrais aussi peut-être juste ajouter par rapport à la précédente question sur la qualité de l'air. Quand on regarde l'ensemble des indicateurs, vous avez aussi un indicateur bon proxy qui est celui des émissions de gaz à effet de serre par habitant. Donc celui-là, il est contrôlé par le nombre d'habitants. Ça permet d'avoir peut-être aussi une meilleure idée de la situation par rapport à ce type de phénomène-là. Et donc, en matière de santé mentale, effectivement, est-ce que c'est le foule à poule? Les données montrent qu'on vit dans des sociétés où ces enjeux-là sont de plus en plus importants. Par oui, entre autres, parce que la parole est des plus libres et c'est une très bonne chose que les gens puissent exprimer ce qu'ils ressentent, mais aussi par des situations qui pourraient être beaucoup plus récentes. Le temps au travail, on parle d'éco-anxiété de plus en plus. C'est une mesure qu'on n'a pas pu aller chercher et c'est un phénomène qui existe de plus en plus dans nos sociétés. Donc, en fait, c'est vraiment un cocktail de plusieurs choses qui pourraient expliquer cette situation-là. Parfait, merci. Je ne sais pas c'est qui qui a le contrôle sur la présentation, mais on pourrait l'arrêter comme si on aurait les intervenants en plus grosse intervention. On a une petite question concernant, vous avez déjà beaucoup d'indicateurs et évidemment, plus il y en a, plus on en veut. Et donc, la question d'ajouter la valeur nette des actifs accumulés par ménage, est-ce que ça devrait être un indicateur à considérer? Je pourrais me lancer dans la réponse puis Camille et Justin n'hésitez pas à nous rajouter. Luc, comme tu viens de le dire, c'est qu'on a déjà beaucoup d'indicateurs et l'indicateur économique, en fait, le pilier économique est le pilier, l'un des piliers les plus représentés et puis les plus documentés parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'économie étant ce qu'elle est. Ça fait des années que ces phénomènes-là sont documentés. Donc, on a toujours aussi ce souci-là de garder quand même une certaine forme de poids qui, pour le pilier sociétal et environnemental, serait équivalent à celui de l'économie. Mais on est toujours dans cette réflexion-là, vu que c'est différentes phases dans les indicateurs du Québec. On essaie toujours d'aller trouver quels sont les meilleurs indicateurs qui représentent une réalité économique. Donc, oui, est-ce que la valeur nette des ménages pourrait être un indicateur que l'on pourrait mettre plus de l'avant ? C'est une réflexion que l'on pourrait avoir, mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi l'endettement des ménages qui est présenté et qui est une tendance qui est l'un des, vous me direz, Camille, si je me trompe, mais qui est l'un des indicateurs où l'on voit que ça ne se passe pas très bien parce qu'avec la hausse des taux d'intérêt, entre autres, c'est l'endettement des ménages est à la hausse puis il montre qu'il y a quelque chose à faire là pour permettre d'avoir une meilleure résilience économique, un meilleur bien-être économique. Oui, en effet, je pense que Dai a raison puis le pilier économique est quand même très bien documenté de ce côté-là. Par contre, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de chercheurs qui seraient très, très heureux si on était capable de développer un tel indicateur des actifs, de la valeur nette des actifs. Si vous pouvez penser à la taxe sur la richesse, il y a plusieurs chercheurs internationaux qui cherchent beaucoup là-dessus actuellement. Donc, ça ouvrirait des portes mais je ne suis pas certaine actuellement qu'on aurait accès à des données de tel genre pour l'expérimentation qu'on fait actuellement mais si un jour ça devient disponible, c'est certain que le plus d'informations on a sur le bien-être des gens, le mieux puis ça permettrait de contraster en effet avec l'endettement des ménages. Parfait, merci. Ça va peut-être être une question qui va vous permettre peut-être de revenir sur votre méthodologie et qu'est-ce qui vous guide sur les indicateurs orphelins. On parle de mobilité durable puis on dit même s'il y a des données 2016, vous ne le mettez pas, vous continuez de le considérer comme un indicateur orphelin. Donc, vous voulez essayer de savoir un peu pourquoi, qu'est-ce qui fait que vous le laissez dans l'orphelin et donc le rentrez dans l'analyse de base. Très bonne question. Ça, ça a vraiment été la phase 1 des indicateurs, cette réflexion sur qu'est-ce que l'on met, qu'est-ce que l'on ne met pas. Puis Luc, comme tu viens de le dire, je n'ai pas eu la question exactement, mais sur une donnée de 2016, il ne faut pas oublier que l'objectif des indicateurs du bien-être, c'est d'être vraiment un portrait dynamique, un portrait le plus actuel possible pour permettre de mettre en place des politiques publiques qui vont avoir un impact assez rapidement sur le bien-être des gens. Donc, de prendre des données de 2016, on est déjà rendu en 2023 pour dire, ok, bon, voici la situation de la mobilité durable puis qu'on va prendre des décisions là-dessus, ça pourrait être, ça pourrait ne pas représenter la réalité actuelle. Donc, c'est pour ça qu'on préfère garder ce genre d'indicateur-là dans la section orphelins pour rappeler nos autorités publiques, oui, la donnée, elle existe. Oui, peut-être qu'on pourrait la prendre pour voir l'état du bien-être et prendre des décisions politiques publiques maintenant, mais non, on voudrait que vous fassiez plus. On voudrait que vous développiez des ressources pour mettre ce type de données-là le plus à jour possible. Donc, c'est ce choix-là qu'on a fait parce que dans ce cadre précis, la validité dans le temps, on considère que c'est bien trop loin pour le mettre dans les indicateurs. Il y aurait peut-être aussi une question de récurrence. Est-ce que cette donnée-là, elle est récurrente dans le temps ? Parce qu'on ne veut pas juste l'avoir sur une année, on veut l'avoir sur 2015, 2014 ou du moins dans un espace de deux ans. Dans la très grande majorité des cas, c'est ce que l'on a fait. C'est vraiment une récurrence dans les deux ans et vraiment des données les plus actuelles possibles. On est rendu en 2023. Donc, oui, de temps en temps, on est allé chercher des données un peu plus vieilles, mais on essaie de la voir dans un échelon de deux à trois ans par rapport à l'état actuel où est-ce qu'on est. OK. Merci. Une grande question philosophique ici qui vous est posée. Est-ce préférable d'avoir un fort taux d'emploi combiné à une faible productivité ou le contraire, un faible taux d'emploi avec une forte productivité ? Qu'est-ce qui est mieux pour le bien-être ? Je laisserais d'aller répondre, mais l'Institut du Québec est très, très à cheval sur ces choses-là. Donc, c'est un peu dans son arène, donc je le laisserais aller. En fait, je me sortirais de cette question-là avec une excellente question sur le fait, c'est la démarche du G15+. En fait, la démarche du G15+, c'est ça, c'est de mettre de l'avant ces indicateurs-là s'ils sont disponibles et après, en tant que société, on peut faire les choix que l'on considère sont les meilleurs. Donc, est-ce qu'il faut plus travailler, faire moins d'enfants ? Est-ce qu'il faut faire plus d'enfants et moins travailler ? C'est vraiment l'objectif de ce travail-là, c'est de générer cette réflexion collective-là et de voir qu'il y a peut-être des sociétés où on fait plus d'enfants ou que l'on travaille moins et où on se somme mieux ou vice-versa, à voir. Donc, je n'irai pas directement avec la réponse, mais c'est l'objectif de notre travail. Cette réflexion collective-là où on pourrait arriver avec tous les acteurs du G15+, mais là, on porte cette réflexion-là au-delà du G15+, même dans la société, à qu'est-ce que l'on veut comme société, qu'est-ce qui définit notre bien-être et qu'est-ce que l'on doit faire. Parfait. Est-ce qu'il y a une corrélation à faire entre l'écart salarial entre les hommes et les femmes et le taux d'emploi plus élevé ou moins élevé pour les femmes? Est-ce qu'il y a un lien à faire entre les deux? Est-ce qu'il y a un lien à faire? Vas-y, Dai. Non, Camille, je te laisse la question. Vas-y. Oui, mais en fait, est-ce qu'il y a un lien à faire? C'est certain qu'on... C'est un écart salarial plus grand va entraîner des taux d'emploi des femmes plus faibles ou plus élevés. Oui, c'est une excellente question. Est-ce que ça va être plus faible ou plus élevé? Je crois... Comment je pourrais structurer ça? C'est... Nous croyons qu'il y a une bonne partie de l'explication du taux d'emploi des femmes qui est très, très élevé qui est en lien avec un accès à un service de garde comme les CPE au Québec, chose qu'il n'y a pas nécessairement dans d'autres juridictions lorsqu'on compare à l'Ontario ou même au reste du Canada. On n'a pas accès à des services de garde aussi faciles d'accès. Puis là, peut-être pas me citer là-dessus, faciles d'accès. Je sais qu'il y a beaucoup de familles qui cherchent des CPE. Ce n'est pas facile, mais c'est en grande partie à cause de ça. Est-ce que les écarts salariales sont liés au fait qu'on a plus de femmes sur le marché? Je ne penserais pas parce qu'on va regarder l'Italie. On a vu l'Italie dans les deux graphiques. L'Italie est celui qui a l'écart salarial le plus faible, donc 5, quelques pourcents, mais a par contre le taux d'emploi avec un écart entre les hommes et les femmes qui est le plus élevé de quasiment un quart de 25 points de pourcentage. Donc, on voit comme un peu les cas qui sont inverses, mais difficile de dire si un est causal à l'autre, mais facile de comprendre pourquoi est-ce que les femmes au Québec sont aussi incitées à retourner sur le marché du travail. Parfait. Il y a une question que je vais me servir pour, d'abord, je pense que je vais y répondre, puis après ça, je vais vous relancer sur une question. Ils disent, est-ce qu'on a calculé les indices comme l'indice de développement humain ou autres indices pour le Québec parce que c'est d'usage pour se comparer à l'international? Fait que la réponse, nous, à la chaire, justement, dans le débat sur le rattrapage des corps économiques avec l'Ontario ou de potentiel économique avec l'Ontario, on l'a calculé l'automne dernier. Donc, une série d'indicateurs de l'indice de développement humain, l'indice du vivre mieux ainsi que l'indice du bonheur où on a inséré le Québec dans une comparaison internationale en comparaison avec la simple analyse du PIB par habitant. Donc, sur le site de la chaire, ça peut se trouver. Mais je m'en irais avec vous, avec l'initiative du G15+. Est-ce qu'il y a une volonté de, parce qu'on a plein d'indicateurs, mais plein d'indicateurs, ça nous fait regarder dans toutes sortes de directions. Alors, si on ramenait ça dans un indice qu'on pourrait suivre dans le temps, est-ce qu'il y a une volonté de tendre vers ça? Je sais qu'au début, c'était un peu indiqué sur votre site web, là, je ne sais pas où ça en est. Donc, c'est une question de verre. Je vais peut-être commencer. Oui, très bon point, Luc, l'idéal, ce serait d'avoir un indice, parce que, comme tu dis, avec un indice, on a une vision très, assez claire de la situation, plutôt que de regarder dans toutes les directions. Au G15+, on a cette réflexion-là, avec l'équipe Mythologie, l'équipe de l'Orme-Lajoie, on a cette réflexion-là, et on voudrait, à terme, arriver à un indice. On a commencé à réfléchir là-dessus, on a lancé des pistes au cours de la dernière année, mais on n'était pas encore satisfait, peut-être, à 100% de ce que ça pourrait donner. Donc, c'est pour ça qu'on a repoussé à une autre édition cette finalisation-là d'aller avec des indices, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a quand même beaucoup d'indicateurs très différents entre les indicateurs économiques, les indicateurs sociaux, les indicateurs environnementaux. Comme le disait Camille tout à l'heure, des indicateurs qui ne vont pas tous sur les mêmes périodes, des indicateurs qui n'ont pas tous la même récurrence. C'est un travail qui est quand même assez complexe pour avoir la bonne pondération, je veux dire, entre les différents indicateurs pour arriver à une image qui soit la plus véridique et la plus crédible possible avec un indice. Moi, je suis content que la question revienne parce que ça nous pousse juste à travailler encore plus fort pour la prochaine édition pour essayer d'arriver vraiment à ce résultat-là où on pourrait présenter un indice global qui représenterait l'ensemble des indicateurs que nous présentons. OK, merci beaucoup. Peut-être, moi, je suis content de vous entendre. Peut-être une dernière question sur est-ce que vous prévoyez lorsque faire se peut d'avoir des indicateurs genrés ou de tendre vers des indicateurs genrés? Je peux répondre. On ne dit jamais non à rien. La porte est ouverte pour tout. Si on peut s'améliorer dans certains aspects, on va vouloir le faire. mais difficile pour l'instant, je pense qu'on a certains accès aux données par genre. On l'a, par exemple, pour beaucoup d'indicateurs économiques, par exemple, le revenu, puis tout ça, c'est très accessible. Mais je pense qu'au niveau, surtout sociétal, ce n'est pas encore quelque chose qui est... On ne serait pas capable, par exemple, d'obtenir des indicateurs sur, je dirais, j'essaie d'en trouver un que l'exemple serait particulièrement saillant, mais parce qu'il y en a qui c'est facile comme coefficient de genie par des personnes à faible revenu, ça, c'est déjà des choses qui sont disponibles. Mais pour certains autres... Mais probablement, la qualité de l'air homme-femme doit être plus dure à trouver. Exactement. En environnement, ça va être extrêmement difficile. Donc, ça va être décidé pour lesquels est-ce qu'on serait capable de séparer un tel indicateur puis pour lesquels ne pas le faire. Encore une fois, ça rajoute comme une couche de nous qui doivent être subjectifs puis décider où est-ce qu'on peut le faire comme on l'a mentionné pour certains indicateurs orphelins qu'on n'a pas intégrés parce que les données sont un peu trop vieilles ou on n'a pas de récurrence au niveau de ces données-là. C'est des choix méthodologiques que l'on doit approcher à chaque fois en tant qu'équipe puis regarder comment ça fonctionne puis est-ce qu'on est capable de le faire. Parfait. Alors, encore une fois, merci beaucoup à vous trois, Justin, Camille et Daille pour cette belle présentation. Quant à tous ceux qui se sont abonnés ou inscrits à notre activité, peut-être je vais juste vous faire part des prochaines qu'on aura à la chaire rapidement. On a des soirées impôts donc on ne chôme pas dès ce soir. On a une soirée impôts sur... Ça, c'est pour ceux qui font eux-mêmes leur déclaration d'impôts et donc toutes les nouveautés en matière de fiscalité seront présentées ce soir par une équipe de gens passionnés de la fiscalité de l'Université de Sherbrooke. Pas plus tard que demain, on va s'intéresser à toute la fiscalité pour préparer sa déclaration 2023 mais avec un focus famille. Le 20, on va avoir un focus aîné et le 21, on aura un focus santé et aidant naturel. Donc, si vous avez envie de vous joindre à nous, gênez-vous pas et ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. il faut envoyer des questions à l'avance. Donc, pour ceux de ce soir, c'est peut-être un peu serré, mais pour les autres journées, on sera prêt à y répondre. Donc, merci encore à tout le monde. Merci d'être si nombreux puis merci aux conférenciers encore une fois. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée, tout le monde. Bonne journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada